Paul Jaquin est notre collègue spécialiste de l'adolescence. Grâce à lui, on a beaucoup appris parce que la transition, on sait que les pédiatres, on est très mauvais là-dedans. Le moment où les enfants vont nous quitter, c'est un peu le même cheminement que les parents font, probablement à moindre degré. On sait qu'on ne prépare jamais suffisamment bien nos enfants qui grandissent à la transition pour la médecine de l'adulte. On essaye de faire des progrès, de s'améliorer. On a besoin de vous pour s'améliorer également. C'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on parle de cette problématique-là ensemble aujourd'hui. On a la chance d'avoir à notre disposition un service de médecine de l'adolescent qui est dirigé par Paul Jaquin et qui nous aide dans ce processus de transition à améliorer nos pratiques, à accompagner les ados au moment de la transition. Paul, vraiment, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, parce que déjà j'ai écouté des choses passionnantes. Et je vais vous parler de quelque chose qui finalement est une évidence quand on a une maladie chronique, c'est qu'un jour, on quitte la pédiatrie, on passe en ajout. Mais ce n'est pas du tout une évidence. C'est tout sauf une évidence. D'abord, beaucoup, beaucoup de familles, dans beaucoup de situations pathologiques, ne savent pas qu'un jour, ça va s'arrêter, Robert-Devray, qu'il va falloir quitter Robert-Devray pour les ados à l'hôpital. Parce que nous, pédiatres, on n'anticipe pas assez. Des fois, on ne le dit pas aux parents. La maladie commence, on s'occupe de la maladie. On s'engage, on s'enlève. Et plus on est engagé, plus l'idée de se séparer est absolument impossible. La médecine d'adolescence, c'est une surspécialité de la pédiatrie qui s'occupe vraiment des différents besoins de santé de l'adolescent et qui, dans les pays anglo-saxons, est individualisé. En France, elle est toujours incluse dans la pédiatrie. Et oui, sur cette première diapositive, il y a Advenir, qui est notre dispositif de transition qu'on a monté à l'hôpital d'envers de Vray, mais on ne l'a monté que parce qu'on était en partenariat avec Courir et neuf autres associations de patients. Et c'est un projet qui a été financé par le ministère de la Santé sur l'accompagnement à l'autonomie en santé. C'est ça le fait que ce qu'on appelle un projet. C'est un projet pilote. D'ailleurs, on a pris le crédit à la fin de l'année prochaine. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Alors, ça représente quand même 3 millions d'adolescents qui peuvent passer en adultes. C'est un chiffre qui augmente. C'est un chiffre qui augmente parce qu'il y a beaucoup de maladies qui étaient mortelles et d'autres qui sont aujourd'hui bien soignées. Donc, c'est des enfants qui n'atteignent pas l'adolescence ou la cathédicte qui sont maintenant tout à fait soignées et vont passer en adultes. Et puis, il y a une augmentation aussi des maladies environnementales. L'asthme, par exemple, l'obésité, c'est des maladies qui sont liées à l'environnement. Ça représente à Robert-Debré, il y a à peu près 5 000 jeunes qui ont suivi à Robert-Debré. Et 500 jeunes, tous les ans, quittent l'hôpital de Robert-Debré pour aller dans des séries. C'est alors qu'il y a à peu près toute la France. On n'a pas dans les petites villes où il y a un seul hôpital. Quelquefois, la transition s'est passée du deuxième étage au hôpital des métages. Mais en région parisienne, et pour Robert-Debré, on disperse les patients dans 40 hôpitaux différents. C'est difficile de construire des liens avec tous ces dessinateurs. Et le passage se fait en gros vers 18 ans. Il n'y a pas d'âge légal, en fait. La pédiatrie, c'est de 0 à 18 ans. Il y a des pays où la transition se fait plutôt vers 16 ans. Et puis, il y a des pédiatres qui aimeraient bien les garder aux enfants jusqu'à 20 ans, 21 ans. On s'attache, nous aussi. Et quelquefois, les pédiatres ont du mal à aller chez leurs patients. En tout cas, en gros, ça se fait à la majorité. Pourquoi c'est si important cette histoire de pathologie ? Parce qu'on s'est aperçu que si on ne vit rien de particulier, il y avait 20 à 50 % selon les maladies, des jeunes qui quittaient la pédiatrie et qui n'allaient nulle part. Ou qui allaient une fois en gestation d'adultes et qui trouvaient que c'était beaucoup moins bien que leurs pédiatres, etc. et qui ne supportaient pas et qui, du coup, décrochent. Donc, c'est ce qu'on appelle les ruptures primaires. Ils n'y vont pas, ou secondaires. Ils vont une fois, deux fois. et ce qu'il y a fait, ils ne se sentent pas du tout accueillis et ils s'en vont. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des jeunes qui ont une maladie maltraitée, pas du tout selon les critères de bonne pratique pour une maladie inflammatoire et qui ont un, que ce soit pour le diabète ou autre, ils vont arriver aux urgences dans des situations de décompensation. Avec plus de complications, plus de passage en réanimation et plus de mortalité pour ces jeunes qui ne sont plus dans les tuyaux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, depuis dix ans, cette question de la transition est une question importante. Tout le monde s'est dit, on ne peut pas faire des soins remarquables d'efficacité, de coordination dans l'enfance et puis tout d'un coup, pas penser à la suite. Donc, la transition, ce n'est pas seulement le passage, mais là, je me suis aperçu qu'il ne suffisait pas de faire une lettre en disant « Cher confrère, je vous adresse le jeune machin pour peut-être l'athlétique, merci de ce que vous faites pour lui, ça, ça ne suffit pas. » Il faut s'organiser avant d'anticiper et préparer les choses de façon à répondre aux besoins à la fois physiques et médicaux, mais aussi psychologiques et aussi éducatifs des adultes. C'est sûr que ça se fait à un âge où il y a plein de transitions. La fin du lycée, éventuellement le début de l'apprentissage ou le déménagement ou d'aller faire des universités ou des provinces, ailleurs, éventuellement se mettre en couple. Ça fait beaucoup. Toutes ces transitions, pour certains, on dit « c'est trop, il ne faut pas tout faire au même moment. » À l'inverse, ce qu'on constate, c'est justement une période de plein d'énergie, de plein d'envie, de plein de mouvements. Et c'est peut-être le moment de changer aussi le médecin, de profiter de cette énergie positive pour franchir ce passage. Est-ce qu'ici, il y a des parents de jeunes qui ont déjà passé ? Il y en a trois. Quatre. Est-ce que vous avez un témoignage, quelque chose sur justement les difficultés de ce passage ? On en parle à la fin de la question ? Oui, ça fait déjà un certain temps que c'est arrivé. Déjà, tout le dossier médical qui était assez épais, il s'est complètement perdu. C'est un élément important ? C'est le même hôpital. Après, effectivement, il n'y a plus que le spécialiste rhumato qu'on voit. Par contre, il dit « moi, je m'occupe du rhumato, pour le reste, ce n'est pas moi, démerdez-vous. » Chez nous, je vais parler, mais en fait, les deux principales intéressées sont là. Voilà. Je ne sais pas si ce serait bien qu'elle s'exprime, mais s'il y a un mot qu'on doit retenir pour nous, ça a été horrible. Et je pense que vous êtes à le troisième médecin, quatrième pour toi, Axel. Non, troisième pour toi, Axel. Et deuxième pour Margot. Elle n'a pas tenté le premier. Voilà. Mais je pense que maintenant, on a trouvé. Donc, du coup, le troisième, on est un peu plus serein. Le passage est un peu sombre. Vous l'avez, très sombre. Il y avait une idée. Alors, moi, de mon côté, ça s'est très mal passé aussi. Pareil, j'ai essayé plusieurs médecins. En fait, ça avait le transition que de nous. C'est-à-dire que mes parents ont tout de suite été mis de côté. C'était uniquement moi qui devais parler, qui devais tout gérer. Sauf que je pense qu'il faut beaucoup plus écouter le jeune et aller à son rythme parce qu'on n'a pas tous le même rythme. À 16 ans, il y en a qui sont plus matures que d'autres, qui ont plus envie de bouger que d'autres. Et ça, c'est… Maintenant, j'ai trouvé, heureusement. C'est adapté au rythme de l'enfant et pas de gérer les parents. C'est ça. Pour moi aussi, c'était complètement horrible. En fait, tu es complètement jeté de la pédiatrie et en fait, tu es complètement livré à toi-même sans tes parents. Et en plus de ça, il y a un manque de connaissances sur l'AGI parce que les trois quarts des médecins ne connaissent pas et se retrouvent à te dire n'importe quoi. alors que même toi, tu n'en connais plus qu'eux et tu leur apprends des choses. Donc, ça paraît un peu absurde. Non, non, mais vous soulevez à tous là des points absolument essentiels de la difficulté de la transition, la question de la compétence sur des maladies pédiatriques. C'est un vrai problème, en effet. Alors, du coup, je n'ai plus grand chose à dire, mais je vais quand même passer. Mais juste pour rappeler, je vous rappelle, en trois ou deux diapos, que la médecine, enfin, un adolescent, c'est un être en mouvement, c'est un être qui a des trajectoires, c'est un être qui n'est pas mûr d'un coup d'un seul. Et voilà, l'adolescent, il a un programme à la fois physique, qui est de grandir, ça intéresse tous les adolescents de savoir quelle taille, ils seront plus tard et d'où ça vient et où ça va. La puberté et la sexualisation, la sexualisation, c'est pas seulement physique, c'est psychique, c'est social, et la maturation, c'est rébal, donc on a parlé, c'est jusqu'à 25 ans même, le lobe préfrontal, donc on est en plein chantier à l'adolescence. Il y a des choses qui sont mûres, et d'autres qui ne sont pas encore mûres. Sur le plan psychosocial, c'est devenir soi-même. On est plus seulement l'enfant, papa, maman, on devient soi, et sur soi, ils se font ce qu'ils veulent, les petits. Sur le registre sexuel, ce qui est une question quand même centrale à l'adolescence, et sur la question de l'autonomie. Tous les jeunes, ils veulent être libres, ils disent d'ailleurs, je suis libre, ils le disent encore plus fort, ils savent qu'ils ne le sont pas, mais c'est ça dont il est question. Et il va bien falloir qu'ils s'autonomisent et quittent un jour papa, maman, en ayant conquis d'autres capacités psychiques, intellectuelles et sociales. Moi, je me sers beaucoup de cette courbe de croissance pour plein de choses, pour les jeunes, pour leur dire, pour regarder où vous en êtes. Où vous en êtes sur la taille, bien sûr, où vous en êtes sur ces tâches développementales, où vous en êtes sur la prise de lutte avant, où vous en êtes sur la prise du risque, parce que beaucoup de jeunes fument, vous en êtes. Ça me permet de dire que je peux avoir, on a chacun sa trajectoire. Si on dit, tu fumes, c'est mal. Si on dit, tu es petit, c'est dommage, tu dois être grand. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Par contre, où tu en es ? Est-ce que ça avance ? Bon, tu as fait une expérimentation dangereuse. T'en tires quoi comme leçon ? Vous voyez, c'est remettre de la dynamique dans quelque chose qui est souvent très, très statique. Ah, ben oui, prends pas ses détails. D'accord. Pourquoi, d'où ça vient ? Comment on va pouvoir remettre du mouvement dans quelque chose qui est arrêté ? Moi, comme je suis pédiatre, je vous sers de mes outils de pédiatre. Alors, un adolescent, ça n'existe pas tout seul, bien sûr, sans vous, les parents. Sur la question de la liberté, voilà, tu fais ce que tu veux, à condition que ça reste dans le cadre que tu veux bien que tu fasses. le rôle des parents dans la maladie chronique, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il est majeur, c'est un engagement, c'est un engagement d'une vie sur les choses les plus concrètes et sur les choses, bien sûr, aussi les plus psycho-affectives, c'est-à-dire que vous faites le boulot du traitement, le boulot du parcours de soins, des rendez-vous, des attentes, des dossiers MDPH, des PAI, tout ce, tout cet investissement absolument vital pour vos enfants et puis encaisser, encaisser, le traumatisme, c'est quand même de l'annonce de la maladie, le fait de ne pas avoir été capable, c'est la culpabilité en tout cas de se dire mais pourquoi je n'étais pas capable d'avoir un enfant qui n'aurait rien du tout et pourquoi ce n'est pas moi qui ai eu sa maladie à la place, tous ces sentiments qui peuvent être minés des parents. Moi, je vois des situations de parents dont finalement le traumatisme du d'annonce du diagnostic a été, ils le disent, on s'est arrêté de vivre depuis le 13 février à 17h30 depuis que le professeur Machin nous a dit votre fils a ceci ou cela. Et du côté de l'adolescent, il y a aussi beaucoup de culpabilité. Si au moins, si j'étais normal, mes parents, ils auraient eu le meilleur. On est dans des situations qui sont extrêmement douloureuses et sur lesquelles il y a certainement une prévention à faire. C'est important pour nos pédias. Que l'annonce du diagnostic et l'accompagnement dans les mois qui suivent permettent finalement à la famille de repartir, aux parents de se relancer dans un projet de vie et que les choses ne s'arrêtent pas. Je crois qu'il y a des choses qui se jouent vraiment dans les deux ans après le début de la maladie qui soit vous permettent que la famille va s'organiser, bien sûr, avec ce boulot à faire et accompagner le jeune et se remettre à penser, à rêver à la suite, à l'avenir. Et puis d'autres familles qui vont rester complètement scotchées au point de départ et qui va falloir pour lesquelles il va falloir se mobiliser beaucoup plus. Merci. Alors que pourquoi c'est difficile de quitter la pédiatrie ? Parce que les pédiatres sont merveilles. Parce que, oui, la majorité des patients trouvent que en pédiatrie, on est bien traité, on est conculé, on a toujours la même chambre avec le même jour sur la fenêtre. Beaucoup nous disent finalement c'est ma deuxième maison, c'est ma famille avec le médecin. Alors le médecin est très idéal. c'est une marchandise qui fait beaucoup beaucoup de boulot, ils n'ont pas cette place et c'est dur, le médecin qui a tout le téléphone. on est protégé en pédiatrie, les complications. Ça, c'est une notion qui est, je ne sais pas, vous parlez, mais c'est vrai pour beaucoup de pathologies. tant qu'on est en pédiatrie, malgré tout, ça va le faire. Même si on arrête un peu son traitement, même si on s'est chérent des boucles, on va venir vous chercher, on va vous rattraper, on va vous trouver des solutions, des plans mystérieux. Alors, je pense qu'en adulte, là, c'est la catastrophe, tout arrive, les complications. C'est une espèce de représentation un peu bise d'ours en pédiatrie et puis, du coup, beaucoup plus… Non, mais c'est dénervant. L'ordinateur est médecinique et je te le jure, j'ai bien réglé. Donc, voilà, quittez la pédiatrie, je reviens. C'est dans ce type-là. Comme vous l'avez dit, vous avez peur sur les… doute sur les compétences du médecin de l'adoles, doute qui sont… qui ne peuvent pas du tout justifier dans certaines pathologies qui sont aussi bien connues en adulte que quand il y a tout, mais qui peuvent être tout à fait précisément un problème pour des pathologies stratégiques. Et puis, les jeunes, ils se disent en adulte, on va me demander d'être autonome, on va me demander de savoir tout faire et moi, je ne sais pas, je ne veux pas être jugé, etc. Donc, bien sûr, il y a la peur de l'inconnu. Il y a l'épreuve de réalité. En pédiatrie, encore une fois, on peut toujours imaginer qu'un jour, tout s'arrêtera, un jour, on sera guéri. Quand on passe en adulte avec sa maladie chronique, ça veut dire qu'elle est vraiment chronique. On en a pour la vie. Et ça, c'est certainement, ça peut être un coup, un coup, un coup d'une. La confrontation, on a une salle latente, une salle latente de pédiatrie, la moyenne d'âge, c'est 6 ans et demi. En adulte, c'est 65 ans. Le choc, le choc, il est là. Et puis, on voit des gens qu'on a même maladie, vous, mais dans des formes plus dégradées, plus compliquées, plus habillées. Là, on se dit, si c'est ça que je vais devenir dans le moins 20 ans, bien sûr qu'on attend. Et puis, il arrive que ça soit seulement au moment du passage qu'on prenne conscience qu'il y ait certains métiers, par exemple, auxquels on n'aura pas droit. Ça, c'est pour vous confondre avec des malformes qui ne sont pas à dire qu'est-ce qu'on aurait dû le dire à 12 ans ou à 14 ans. Dans les AG, il n'y a pas beaucoup de métiers intègres. Il y a des maladies dans lesquelles il y a beaucoup plus d'interdiction. Après, il y a le choc, changement de traitement. Vous arrivez chez le nouveau médecin, il me tire les parents, il me dit, c'est quoi ce que je veux dire ? Ils ne savent pas faire ça en pédiatrie, je vais lui donner un traitement qui sera beaucoup plus efficace. Changement de traitement. Ça, on sait maintenant que c'est vraiment la plus grosse des bêtises à faire, c'est de commencer par remettre en cause des féro et puis de prétendre se démarrer sur d'autres pistes. Et puis, la question des parents, c'est vrai que beaucoup de jeunes disent je serai enfin débarrassé des parents, et en fait, ils n'ont pas tellement envie d'être débarrassés des parents. Donc, les parents, ils essayent de bouger, mais ils ont, vous avez du mal à bouger, les parents, on ne veut la bouger, d'ailleurs, même quand on est des parents d'adolescents qui n'ont pas de mal à la vie chronique, on a aussi du mal à bouger. Lâcher prise, lâcher prise, quelque chose dans lequel il faut encore beaucoup, beaucoup du boulot, comment on peut déplacer le centre de responsabilité. Et beaucoup de parents nous disent mais de toute façon, si nous, on n'est plus là, tout ce qui est les petits signes prémonitoires, enfin, il y a plein d'infos que nous, on a, que l'ado n'a pas ou ne veut pas avoir et donc, si on est viré de la consultation, il va y avoir une perte d'information. Et c'est à la fois un vrai problème et à la fois, oui, il faut quand même que votre jeune, à un moment, il soit capable de parler pour lui-même. Comment on va avancer vers ça ? Donc, c'est vous, enfin, c'est vrai que c'est vous qui êtes les porteurs de l'histoire de la maladie, c'est les repéreurs, les petits signes qui peuvent déclencher, qui disent peut-être qu'il va faire une poussée, peut-être qu'il va se passer ça, mais, ça sera un peu irritant, voilà, donc, la question des parents, elle est essentielle et on se bat avec le collègue d'adulte pour qu'ils comprennent que les parents ne cessent pas d'exister le jour en passant en adulte et qu'ils ont encore un rôle à jouer, qu'ils jouent un rôle très concret dans encore 90% des jeunes qui passent en adulte, les parents interviennent quelque part, soit dans la gestion des rendez-vous, soit dans la question des stocks, des médicaments, donc, objectivement, ce chiffre, il est massif. Il faut dire aux parents « Écoutez, on n'a pas besoin de vous, ça ne correspond pas à l'arrivée. » Par contre, oui, on a besoin d'arriver à ce que le patient suivisse à un moment par pouvoir aller seul chez son médecin et pouvoir porter son espoir. Donc, voilà, ce qu'on a appris, c'est que cette étape étant difficile, il faut s'en occuper longtemps à l'avance, longtemps à l'avance avec le jeune, longtemps à l'avance avec les parents et longtemps à l'avance avec les médecins eux-mêmes. C'est-à-dire que comment nous, on peut se coordonner avec nos collègues d'adultes pour que ce passage se fasse de façon plus harmonieuse, sans décrochage de traitement, sans perte d'information, avec une transmission du dossier à la fois exhaustif et à compte-rendu synthétique. qu'on remet aux patients eux-mêmes, ça ne se fait pas directement entre d'autres, ça se fait aussi avec le patient, en repérant aussi les fragilités avec, on peut avoir, je vais en parler, une maladie inflammatoire et des soucis, une dépression, des troubles alimentaires ou un certain nombre de fragilités qui sont plus fréquentes chez les malades chroniques. Il faut bien sûr quand on dit une préparation sur un ou deux ans, c'est effectivement de se faire des check-lists en disant sur quoi il est autonome, est-ce qu'il a eu des informations sur les différents sujets de sa maladie sur le traitement, est-ce qu'il est capable de parler seul au médecin, à partir de quel âge le jeune va être reçu seul par le médecin ? C'est vrai qu'il est avec un parcours qui est en fait. Nous, en consultation de passage, les gens qui sont passés dans les trois, six mois, on a près de la moitié des jeunes qu'on voit, c'est la première fois qu'ils sont seuls face au médecin. C'est dommage, on aurait dû un tout petit peu commencer plutôt les entrer vers à partir de 15 ans, peut-être passer un moment seul avec le médecin, qu'il explique son point de vue, ce qu'il a dit, et puis s'il n'a pas pu dire grand-chose, il n'est pas grand-chose, mais il y a une espèce de début d'autonomisation dans la relation de soins. Ça, c'est un questionnaire qui peut être utile pour nous dans la relation de soins avec le jeune, qui permet de dire est-ce que vous êtes prêt au passage, est-ce que vous êtes autonome là-dessus, est-ce que justement vous savez vous exprimer face au médecin, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce qu'il faudrait encore que vous ayez comme information, comme compétence pour passer dans de bonnes conditions. Ce questionnaire, on peut le passer avec les parents, on peut le passer avec le jeune et on peut même le faire remplir par le médecin sur son patient. Alors le choix du service adulte, bien sûr que il y a d'abord la question de compétence, il faut que les médecins qui suivent vos enfants, ils connaissent des correspondants qui sont compétents dans cette pathologie et puis après, il faut que ça soit négocié avec vous, avec le jeune. Je ne veux pas aller à l'hôpital de ma chance, c'est trop loin, il y a ma mauvaise réputation, je veux aller ailleurs. Il faut prendre le temps de trouver un accord et éventuellement le médecin traitant a aussi son droit de dire, il faut que tout le monde se mette d'accord pour que ce choix-là ne soit pas trop fragile et puis ensuite, éventuellement, préparer la rencontre. Préparer la rencontre, beaucoup de jeunes disent, je ne vais pas bien voir la tête du médecin qui va me suivre avant. Alors on peut le faire en visio, on peut le faire en montrant sa photo et le mieux, c'est la consultation conjointe. La consultation au conjoint, c'est un peu difficile à organiser dans des grandes villes comme pareil parce que ça concerne des gens qui habitent dans des endroits différents et des hôpitaux différents, mais c'est sûr que c'est mieux, c'est qu'on voit que votre médecin qui vous a toujours suivi, il a confiance dans son collègue, ils seront là tous les deux à se parler et il y a une vraie transmission et d'informations et une transmission de la confiance, ce qui est le point essentiel. Mais on ne peut pas toujours faire ça. Et puis, il faut être très concret, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre checklist, on sait que le jeune est informé, il est autonome sur la certaine même chose, on a choisi le médecin, on lui a remis son compte-rendu résumé de la main à la main. Eh bien, il faut que le premier rendez-vous fonctionne assez vite. Ce n'est pas rendez-vous dans six mois dans un an, c'est plutôt rendez-vous à trois mois, de façon à ce que si, si ça se passe bien, tant mieux, si ça ne se passe pas bien, on est un plan B et il faut vraiment s'assurer que ce intervalle ne soit pas trop. Et puis, la question des droits, bien sûr, 100 % et les dossiers de l'EPH, mais là, qui continuent au-delà de ce temps. Du côté des collègues d'adultes, on essaie de leur expliquer qu'il faut, d'abord, il faut aimer les jeunes. Il y a des collègues diabétos d'adultes qui disent que leurs variations peuvent être bonnes ou mauvaises. Si on n'aime pas les jeunes, si on ne les supporte pas, ce n'est pas la peine de les prendre en charge. Je crois que c'est tout à fait vrai. Il y a des médecins qui n'aiment pas les ados parce que les ados, ça sèche un peu les trucs, c'est un peu le travail pour mieux que ce soit des collègues qui s'y intéressent et qu'il n'est pas dans le faire. Il faut qu'ils soient compétents, bien sûr, sur la pathologie. Et ça, ce n'est pas toujours facile à trouver. Il faut qu'ils s'intéressent globalement aux jeunes, c'est-à-dire pas seulement à la maladie. Je ne sais pas qui a dit que pour pas son adulte, c'est vous. C'est la maladie, rien d'autre. Oui, être médecin d'un jeune qui change de service, il faut s'intéresser à son insertion sociale, à son humeur, à ses relations, à ses conducteurs. Où est-ce qu'il en est ? Et donc, c'est bien d'avoir dans un service d'adulte aussi une offre de soins complémentaires, une consultation interpsychologue, une consultation intergénéco ou un tabacologue, de façon à pouvoir répondre aux différents besoins de santé du jeune. Et puis, il faut se dire que dans la première année ou même les deux premières années, ce n'est pas joué. Il faut être sûr que le premier contact s'est pas mal passé et puis le deuxième puis le troisième jusqu'à ce qu'on se sente en confiance. Donc, la transition réussie, c'est que le patient n'est pas perdu de vue, il est suivi par le spécialiste compétent sans sécher ses rendez-vous, il se sent en confiance. La question de l'autonomie reste un chantier avec une évolution, notamment sur la place des parents et la compétence d'une situation et la satisfaction, bien sûr, sans dégradation de la maladie soit les indicateurs pathologiques ou médicaux de la maladie. Alors ça, c'est... Vous savez où on est là. Et donc, ce qu'on a construit dans notre projet advenir, c'est cette petite maison de la transition, je vous invite à visiter, je ne sais pas si... Donc, devant l'hôpital envers de Bré, il y a un truc qui s'appelle la maison des adolescents qui est en fait, ce n'est pas l'hôpital, ça c'est quelque chose qui est pour les habitants du nord de Paris, c'est un lieu d'accueil à basseuil médico-social pour les jeunes parisiens de 11 à 21 ans dont je suis le médecin. Et on a créé la transition symboliquement en dehors de l'hôpital, où on est plus, à Robert-Devray, dans des petits longs, et on a ici un accueil et des actions qui aident à préparer cette transition. On rentre par la maison des adolescents, on sort de l'hôpital, on rentre par la maison des adolescents et on va à la maison de la transition. Voilà, ça c'est la petite équipe. André Alainbourg qui est coordinatrice de la plateforme, qui est le même patient d'experte et qui présente aussi des associations. La psychologue que vous connaissez parce qu'elle est maintenant chez vous et qui est chez vous, Sophie Barcoli. Et puis, et le médecin-chercheur avec vous. Donc, on a un cycle, un cycle Advenir dans lequel il y a pas mal d'outils sur la transition, l'autonomie, et la transition. Je vous invite à la regarder parce que ça, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Il y a notamment nos actions individuelles ou collectives qu'on fait. Voilà, donc la transition, c'est plus ça. Ça peut être ça, vous voyez la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. En tout cas, il faut que ça se passe en douceur et il y a beaucoup de choses à faire pour la préparation. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question ? Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ma fille qui est en pleine transition justement à 16 ans et demi. Elle est suivie par le docteur Ngule à l'hôpital Robert-Debré. Avant, elle a été suivie par le docteur Job Deslandes. Déjà, c'était très difficile pour elle de quitter le docteur Job Deslandes depuis qu'elle est suivie depuis qu'elle a deux ans et du coup, bon ben là, c'est vrai que c'est aussi très compliqué pour elle de pouvoir passer chez l'adulte mais est-ce qu'à tout hasard vous seriez où nous orienter vous dans les hôpitaux de Paris auprès d'un rhumatologue adulte ? Alors, moi, ce que je peux faire pour votre fille, c'est la recevoir à venir. Si elle vienne à venir, rencontrer soit la coordinatrice soit l'un des deux médecins on fait des consultations de pré-transition qui sont un temps un peu d'évaluation globale on va passer une heure avec le jeune à savoir où est-ce qu'il en est de sa croissance de sa vie de son insertion sociale et de sa maladie et de ses traitements. Au terme de cette consultation on ne fait pas ces questionnaires ce que je vous ai montré enfin on a plein d'indicateurs on va faire un compte-rendu de cette consultation très détaillée pour la patiente elle-même pour ses parents et pour les rhumatos qui les suivent et on espère que ce compte-rendu est lu parce qu'en général dedans on met bon voilà il est autonome mais là-dessus il a peut-être un peu besoin d'informations sur la contraception ou sur ceci ou elle n'est pas très au courant de son histoire médicale il y a des fois plein de choses qui sont perdues voilà nous on prend ce temps-là de remise en perspective avant le passé alors après sauf exception c'est pas nous qui choisissons le médecin prétent c'est les rhumatos qui ont leurs correspondants et voilà alors si par contre le patient nous dit on m'a adressé à la septentrie moi je ne supporte pas d'aller à la septentrie pour des raisons donc on va dire je vais le dire à votre médecin référent mais c'est pas notre rôle de choisir à la place des médecins spécialistes je pense que les différents centres qui s'occupent des AGI mais aussi des maladies chroniques ils ont été très conscients qu'à la transition il y a quelque chose qui n'était pas complètement optimal probablement donc tous ces efforts là qui ont été faits qui se passent ici mais aussi ailleurs en France cible de ça et donc dans les centres dans les grands centres dans les pédiatrices dans les références mais aussi ailleurs mais on essaie de coordonner ça un peu donc il y a nous on fait des contacts avec des équipes adultes qui sont identifiées qui sont pour les AGI c'est l'équipe de cochins par exemple où là il y a aussi un travail pour faire ça tout n'est pas optimal il y a des dysfonctionnements des fois majeurs il y a des choses qui sont perdues mais c'est un travail en cours et progressivement on essaie de regarder ça donc après il y a un truc d'individu donc il y a des fois on a des amis on s'entend bien d'autres où ça ne passe pas c'est pas grave encore une fois il y a des possibilités de changer de médecin donc on peut très bien changer d'équipe aussi mais il y a voilà donc ça va être comme ça donc pour cochins par exemple pour nous c'était assez difficile parce qu'initialement il y avait quelques médecins qui développaient ça après ils avaient perdu un peu cette volet agi donc là c'est en train de recommencer et c'est un vrai travail c'est un travail de construction qui dure trois ans cinq ans donc là maintenant on a des professionnels de la transition qui nous aident et encore une fois la filière maladie rare Isabelle va parler un peu après ils sont des vrais groupes de travail là-dessus donc je pense que le niveau global de ça va faire augmente progressivement c'est individuellement donc on a eu des témoignages qui sont qui sont catastrophiques donc ça fait peur et ça fait mal aussi pour nous médecins d'entendre ça mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire mais je pense que l'idéal c'est quand même de faire vraiment l'acheverage entre les médecins avec nous et je pense que quand ça se passe mal il faut absolument faire le tour faire le médecin qui vous en va parce qu'il vous connaît il vous a accompagné pendant un mois 10 ans ou pas 15 ans et il va vous trouver d'autres solutions il y a des services dans lesquels la consultation de retour est systématique c'est-à-dire vous allez à vos premiers rendez-vous en habit et vous venez nous voir un mois ou deux mois ou trois mois après ça dépend des spécialités ça dépend des services ça peut être une bonne façon mais dans la préparation je crois qu'il faut à la fois voir en quoi le jeûne il est prêt autonome ou pas mais aussi donner des informations sur effectivement un adulte ça va se passer un peu différemment c'est vrai que les consultations sont plus rapides c'est vrai que ça va être plus centré sur la maladie et pas sur la prise en charge c'est comme ça et il vaut mieux être prévenu et puis voilà alors après vraiment il y a des récits épouvantables de médecins adultes qui sont qui disent ce que vous êtes ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est vos intestins je l'ai entendu évidemment ça on n'a pas envie d'y retourner ça c'est le pire je pense que c'est le plus rare après c'est un changement c'est un changement dont il faut être prêt à vivre et donc c'est pas toujours évident moi je vois quand on fait les consultations de transition on fait des journées de transition on invite une vingtaine de jeunes avec plein de maladies différentes passer une journée ici ils sont ravis à la fin ils disent ouais moi je suis prêt à passer virgule dans un an il faut encore un petit peu il faut encore un peu oui donc comme ça a été dit nous ça s'est très bien passé pour nous deux et je pense qu'on a été enfin je suis d'accord que ça doit être préparé mais on n'a pas du tout été accompagnés au niveau pédiatrique pour ça en fait et ça a été très dur de le faire par nous-mêmes parce qu'on n'a pas les réponses à tout on n'a pas les contacts etc et du coup je me demande s'il n'y a pas un manque quelque part au niveau des hôpitaux et surtout au niveau des services adultes je me demande pourquoi en fait il y a cette différence-là pourquoi le médecin n'est pas autant à l'écoute pourquoi tout se passe très vite en fait il y a vraiment une grosse différence que je ne comprends pas parce que pour moi un médecin ça devrait toujours être à l'écoute toujours être présent et voilà donc je me demande pourquoi il y a cette différence-là je veux bien répondre pour la première partie on est très mauvais je veux dire il faut nous remettre en question on a énormément de progrès à faire en tant que pédiatre de la préparation à la transition moi j'ai l'impression grâce à Paul grâce à ton équipe grâce aussi à mes jeunes qu'on a accompagnés d'avoir appris à préparer la transition c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'assainer en consultation quand on est en train de s'occuper d'une maladie aiguë qui n'est pas encore stabilisée on se dit on aura tout le temps d'y penser et puis ensuite on rentre dans un train-train et on n'arrive plus à se dire il faut quand même les préparer or maintenant moi j'ai l'impression d'en parler très longtemps à l'avance beaucoup plus longtemps à l'avance que quand j'ai commencé petite carrière et je pense que le fait d'en avoir dit un mot 30 secondes lors d'une consultation puis la fois d'après etc de laisser maturer les choses qu'on ait des questions à la consultation d'après et qu'on puisse dire de toute façon juste pour répondre en même temps à votre question je pense que la réponse c'est pas nous qui l'avons évidemment qu'on a nos réseaux évidemment qu'on a nos habitudes mais encore une fois ça va dépendre aussi des études des jeunes où est-ce qu'ils veulent aller et c'est vrai que ça fera le lien avec le topo d'après par rapport à la filière on a la chance d'avoir cette espèce de réseau qui se met en place on n'est pas obligé quand vous êtes suivi en Ile-de-France quand vous êtes petit de continuer le suivi en Ile-de-France ça peut se faire ailleurs ça doit pouvoir se faire ailleurs c'est pas obligé bien sûr mais voilà et après pour ce qui est de la différence entre la pédiatrie et la médecine adulte j'ai moins de réponse j'ai moins de réponse préparation vous avez dit on est nul elle progresse vite elle progresse vite non mais c'est pour dire qu'il y a 5 ans il y avait 5 services de l'hôpital sur 20 qui arrivent peut ou prou quelque chose de préparation à la transition aujourd'hui c'est quasiment tout c'est-à-dire tout le monde se met à faire un peu de transition grâce à nous grâce à cette plateforme qui a un peu pilote mais ça bouge ça bouge du côté de la préparation c'est vrai que le passage est raide mais il y a après il y a une question d'effectifs en adulte ils ont 10 fois plus de patients tenus et 10 ou 50 même et donc oui les consultations sont plus courtes ça c'est sûr qu'elles sont plus courtes et ils n'ont pas les personnels d'équipe ils n'ont pas de psychologues ils n'ont pas de diététicien forcément ils n'ont pas les moyens qu'on a en pédiatrie alors je suis d'accord avec vous moi je pense que la meilleure médecine c'est la médecine pédiatrique et on devrait faire pareil mais la réalité socio-économique n'est pas celle-là donc en revanche je pense que les services qui s'intéressent à l'accueil des jeunes la concession elle peut être brève mais il peut y avoir une infirmière dédiée qui va faire l'accompagnement qui va vous aider à vous situer dans ce nouveau circuit etc on peut on peut trouver des solutions qui ne passent pas par le médecin qui prendrait trois quarts d'heure comme ici à vous demander ce que vous faites si vous vous aimez si vous cochez si vous machin non il ne s'intéressera pas à ça en effet mais je pense qu'il faut il faut prévoir des gens autour qui aident à l'appérissage qui aident à l'accrochage et c'est très précieux des services qui mettent en place une infirmière un peu dédiée elle sait que si on a un problème justement de contraception elles connaissent la vraie tout ça elles font du lien entre le médecin qui fait sa consultation technique et puis les besoins de santé en tout cas nous on se bat avec le collègue d'adulte pour qu'il reconnaisse la place des parents un temps c'est normal que vous en vivez à un moment sans l'amensité mais c'est un temps et pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des soins annexes enfin de ce qui est autre dans les programmations des consultations donc chez nous une consultation normale pédiatrice c'est à peu près une demi-heure aussi 30e demi-heure donc s'il y a un nouveau patient des fois on fait une plage un peu plus grande chez les patients adultes pour les médecins adultes c'est 20 minutes voire 15 minutes avec ça il y a peut-être encore des rajouts de patients donc ils savent qu'ils doivent aller très très vite donc je pense que là il y a vraiment une organisation à faire et des gens comme Paul vont aider à faire ça je veux dire qu'il faut dans la première consultation bien sûr ça ne peut pas être une consultation de 15 minutes c'est très très compliqué est-ce que j'ai dû commenter vis-à-vis de ça alors il y a il y a des services entiers la première consultation c'est ça qu'il faut arriver et a un temps long un temps long éventuellement elle se fait en visio avec le pédiatre enfin en rhumato il y a quand même les lyonnais font de la consultation soit conjoint soit soit en présentiel soit avec un robot de téléconselation et ce qui fait que le collègue peut c'est pas le robot qui l'examine c'est une espèce de zoom sur roulette mais on se peut bouger interagir on n'a pas tous de matériel dernier écrit comme ça mais on s'est essayé de jouer oui mais on faisait en acheter un puis on n'a pas acheté parce que le zoom est arrivé et justement on fait beaucoup de choses avec le zoom donc si vous avez votre pédiatre qui est au bout du film au bout du zoom et le nouveau médecin déjà il se passe des choses il y a une transmission d'informations mais ça veut dire qu'il faut que le médecin ait une consultation spéciale de nouveau quand il n'a pas un quart d'heure mais il a plutôt un quart d'heure oui alors après c'est toujours pareil il y a ce qui se passe à Paris ce qui se passe il y a la question des moyens nous à Bordeaux ils commencent juste à mettre des choses en place ils ont fait quelque chose de pas mal avec les équipes pédiatriques et les équipes adultes autour de ça s'appelait Bouchon RIC de l'activité sportive et de de mettre ensemble de présenter les équipes sous un biais plus ludique qu'au sein de l'hôpital c'était ma fille était assez ravie parce qu'il y a un fait qui est très important c'est le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont alors vous vous faites ça avec d'autres pathologies là c'est qu'il y avait la même pathologie parce que le gros problème qu'elle a en fait on en parlait tout à l'heure c'est le fait que les gens ne la croient pas vous savez handicap invisible c'est le c'est assez récurrent et là quand il faisait du sport elle s'arrêtait elle dit j'ai pas besoin d'expliquer et c'est quelque chose qui est voilà et il y a toute cette confiance qui se bâtit comme ça et ces ateliers de groupe apparemment étaient quand même très très appréciés pour échanger sur les problèmes qu'ils peuvent avoir sur la transition et comment les développer et voilà mais déjà à Bordeaux on commence juste à voir l'éducation thérapeutique alors je comprends bien qu'en adulte il n'y en a pas rien à voir du tout mais c'est vrai qu'il devrait y avoir quand même pour tous les services hospitaliers des programmes d'éducation thérapeutique au moins en gestation parce que ça profite à la fois aux jeunes qui arrivent mais à tous les patients qui découvrent leur maladie aussi un petit peu plus tard alors le petit à Paris et en dehors de Paris on est plutôt moins bien lotis à Paris parce qu'on est complètement éclaté sur 40 hôpitaux moi j'ai beaucoup de collègues qui font de la transition dans des villes plus petites c'est le même hôpital où il y a 5 minutes à pied à faire de l'un à l'autre ce qui permet quand même des rencontres beaucoup plus faciles et c'est important ces rencontres d'un âme et c'est très hétérogène ce que vous avez à Bordeaux nous on ne l'a pas ici donc je pense que je suis d'accord avec vous qu'il devrait y avoir plein de projets dynamiques en gestation partout et après on s'appuie aussi sur les moyens dont on dispose localement et moi je déteste cette dichotomie province-Paris on ne fait pas forcément mieux parce qu'on est à Paris et forcément moins bien parce qu'on est en province je crois vraiment que mais ce qui est sûr c'est qu'on peut toujours s'améliorer où qu'on soit ça c'est certain en fait moi je voulais juste témoigner parce qu'en fait avec notre fille la transition comme on a dit tout à l'heure s'est très mal passée et moi je trouve qu'il y a un manque d'information auprès des rhumatos car du coup comme ça s'est mal passé à Cochard pour ne pas dire le nom j'ai dû trouver un rhumato de ville et je l'ai trouvé grâce à quelqu'un qui connaissait qui avait la maladie donc j'ai été la voir elle n'est pas forcément à côté de chez moi ou chez nous c'est pas grave j'ai été la voir elle au moins elle a su nous dire l'écouter surtout elle l'a écoutée elle lui a refait les examens pour la rassurer parce qu'après ce qui s'est passé c'est que ma fille ne savait plus où est-ce qu'elle en était avec la maladie du coup donc voilà moi ce que le témoignage que je voudrais vous dire aujourd'hui c'est que les rhumatos ne sont pas forcément au courant de la maladie on a eu la chance d'en trouver une qui connaissait mais voilà même les rhumatos de ville ils ne savent pas ce que c'est non mais on parle d'une maladie pédiatrique là c'est vraiment l'exemple compliquée pour la transition ça peut être compliquée pour le diabète c'est le même diabète chez l'enfant mais pour les âgiques c'est différent la compétence elle n'est pas diversée je crois que les collègues là qui sont ici présents travaillent leur candidat d'adresse on va travailler les candidats d'adresse mais je pense qu'il y a il y a aussi je pense que ce que vous évoquez c'est vraiment important parce qu'il y a il y a une séparation entre le monde de rhumatologie adulte et pédiatrique qui est historique et qui est flagrant donc il y a il y a même donc je vous ai parlé de cette classification des maladies mais les patients les rhumatologues adultes ils vont essayer de presser le patient dans leur classification pour être traumatisé de spondylatrie donc des fois il y a une mise en cause quelque part du nom de la maladie et ça c'est pas bien c'est clair que c'est pas bien c'est incompréhensible pour vous pour les enfants donc on change de traitement on ne sait pas est-ce que c'est la même maladie est-ce que c'est pas la même chose et donc il y a des efforts qui sont faits mais pour justement pour faire un peu plus d'éducation on est des deux côtés mais je pense que ça il y a des vraies lacunes je pense que ce que vous avez vécu c'est pas normal donc je pense qu'un médecin qui parle qui a un patient qui a une intresse qui a une idiopathie qui dit c'est pas ça c'est une autre maladie ça va pas c'est clair c'est clair qu'il y a un vrai effort à faire c'est pas facile parce que nous en pédiatrie on est énorme comparé à l'aromatologie donc ils sont beaucoup plus de malades et quand nous on arrive on dit il y a quand même quelque chose de spécial dans cette maladie il y a des formes d'arthrite qui n'existent pas chez les adultes c'est pas la même maladie et quand on discute ils disent oui c'est vrai quand même mais donc là je pense que c'est vraiment à nous au niveau des sociétés ça s'en au niveau de la filière au niveau de nous individuellement de faire la rencontre ça s'est fait quand même donc il y a quand même un peu d'espoir puisque à la sophromite régulièrement on invite des médecins adultes et de l'autre côté on est aussi invités quand il y a des la SFR ou des autres conférences internationales pour rebondir là-dessus je pense qu'on a la chance d'avoir la filière qui a été créée à pas longtemps quelques années et certes mais qui nous a rapproché médecins d'adultes et des autres et je crois que la création de la filière a permis un point de rencontre entre nos deux mondes qui était totalement séparé avant alors vous voyez quand même que 2001 la rhumatologie pédiatrique créée la sophromie créée c'est extrêmement tardif par rapport à la spécialité de l'adulte et pour se faire reconnaître au niveau des médecins d'adultes c'est exactement ce que disait d'adultes à cette spécialité cette spécificité on commence à cibler des collègues médecins d'adultes qui sont plus intéressés à la transition par les adolescents par cette période qui est vraiment particulière qu'on a la possibilité de faire des transitions selon différents modes on essaye de les tester de les évaluer de voir un petit peu comment ça peut s'organiser s'articuler ça fait vraiment une première chose la deuxième chose c'est que la filière nous fait bénéficier d'outils pour faciliter la transition de TP évidemment mais évidemment on manque de moyens et on va pas entrer dans ce débat là mais on essaye d'y travailler et la troisième chose c'est que la culture du doute les associations de patients au sein de la filière nous ont sollicité dans le cadre d'une commission qui s'appelle la commission errance et impact diagnostique pour limiter l'errance et l'impact du diagnostic qui ne concerne plus pédiatre que médecins d'adultes parce qu'il y a parfois des maladies particulières qui sont rares sont plus fréquentes chez l'enfant que chez l'adulte mais je pense que la culture du doute elle doit aussi être inculquée aux collègues d'adultes au moment du suivi et d'un peu ce que du suivi et on va essayer aussi de travailler en communiquant dans les congrès de médecine générale dans les congrès de pédiatrie générale par rapport à ce genre de choses pour aussi rapporter ce genre d'expérience sur des signes comment réagir quelle est la spécificité pédiatrique en fait c'est surtout que les rhumatologues adultes en réalité ils ont plus de patients âgés que de jeunes patients donc on va pas se le cacher que d'avoir des patients assez âgés qui ont de l'arthrose etc comparé à des jeunes qui ont 18-19 ans qui eux ont de l'arthrite forcément en fait ils sont complètement perdus ils sont complètement à la ramasse et en fait du coup voilà quoi on va pas se le cacher c'est vrai il nous reste encore du travail mais on va prendre sur le côté positif il y a encore plein de choses à faire moi souvent ils s'intéressent quand même beaucoup à l'arthrite inflammatoire aussi donc je pense que pour les polibosia le retour des collègues adultes c'est plus que le contraire c'est qu'ils sont très contents quand ils sont des jeunes patients donc je ne sais pas dans cette situation spécifique mais généralement ils sont quand même plutôt contents d'avoir des jeunes d'avoir des jeunes